Musique Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Si l'affaire du petit Grégory vous a intéressé, alors cette affaire va vous passionner, puisque, à mes yeux, c'est l'équivalent italien de l'affaire du petit Grégory. Et je vous demanderai de bien vous concentrer tout au long de l'histoire, parce qu'il va y avoir beaucoup de détails. Et si vous ne vous concentrez pas, je pense que vous serez perdus, comme moi j'ai failli l'être. Pour info, j'ai regardé plusieurs documentaires italiens, mais uniquement les documentaires neutres, parce que je ne voulais pas que ça influence mon opinion. Et je vous demanderai de jouer le jeu, et de me donner votre avis en barre des commentaires avant la partie Mon Opinion. Même si tout le monde ne regarde pas cette partie, parce qu'honnêtement, ce n'est pas une partie qui est forcément intéressante. Je la fais simplement pour débriefer. Mais avant de regarder cette partie, pour ceux qui la regardent, notez-moi en barre des commentaires tous les points qui vous ont intrigué, et votre opinion, votre ressenti sur cette affaire. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. Nous avons senti un moment, le téléphone, et basta. Maintenant ? Nous avons senti maintenant ? Nous sommes contentes tous, même si nous ne l'avions fait faire, cette galère, c'est qu'on était égal. Parce qu'elle est innocente. Nous tous qui sommes convintes, l'avons vu qu'elle crescer. Pour nous est comme ça. Il y avait des arrestes domiciliaires, mais il pouvait aussi bouger un petit peu. Maintenant si peut aussi faire un bel gire avec son mariage, avec son fils, avec son fils. Non, je ne suis pas convaincée de la sua innocence. Je suis convaincée du fait que, si c'est quelqu'un qui est innocente, c'est quelqu'un en liberté qui amasse les enfants. L'histoire se déroule en 2002, en Italie, dans le hameau de Montrose, à Cognier, une commune de 1300 habitants située dans le Val d'Aost. C'est dans l'une des maisons perchées dans les Alpes que vivent les Lorenzi. Stefano, un chef d'entreprise de 33 ans. Sa femme, Anna Maria Franzoni, de son nom de jeune fille, 30 ans, est femme au foyer, et leurs deux fils, Samuel, 3 ans, et Davide, 6 ans. La famille Lorenzi est ce qu'on peut appeler une belle famille. Stefano et Anna Maria viennent de la région de Bologne. Ils se sont rencontrés en 1991 à Cognier. Stefano était en vacances, et Anna Maria travaillait comme serveuse dans un hôtel. Ils sont tout de suite tombés amoureux, et ils se sont installés à Montrose en 1993 pour fonder leur foyer, puisque c'est là qu'ils s'étaient rencontrés. Stefano a ouvert son entreprise d'électricité du côté d'Aost, tandis qu'Anna Maria s'occupe de leurs deux enfants. C'est une famille qui est parfaitement intégrée. Stefano a été conseiller municipal, il s'entend plus ou moins avec tout le monde. C'est une famille heureuse et respectée, qui s'apprête à vivre un terrible drame. Le mercredi 30 janvier 2002, à 8h28, le centre d'urgence reçoit l'appel d'Anna Maria. Elle est paniquée. Elle explique à la standardiste que son fils Samuel vomit du sang et qu'il ne respire plus. Il lui faut une assistance médicale d'urgence. C'est une famille heureuse. Sous-titrage ST' 501 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 que l'affaire du petit Grégory pour ceux qui connaissent cette histoire. Anna Maria Franzoni est une femme qui fascine. C'est une belle brune froide qui est toujours soigneusement coiffée et manucurée et qui multiplie les déclarations à la presse dans lesquelles elle accuse ses voisins. Ils seraient tous jaloux d'eux et de leur réussite. L'un de ses voisins aurait tué leur fils, soit pour leur faire du mal à elle et Stefano, ou alors parce qu'il a pensé que c'était Anna Maria qui était endormie dans le lit. Au départ, les habitants de Cogné soutenaient la famille Lorenzi compte tenu du drame qu'ils avaient vécu. Mais progressivement, ils prennent leur distance face à toutes ces déclarations. Le 11 février, la famille Lorenzi déménage près de Bologne pour se rapprocher de leur famille et s'éloigner des rumeurs de plus en plus persistantes. Certains insinuent que c'est peut-être Anna Maria qui a tué son fils. Après tout, cette histoire d'effraction, ça leur paraît bizarre. Au départ, elle dit qu'elle a fermé la porte à clé. Ensuite, elle change de version quand les carabiniers constatent qu'il n'y a pas eu d'effraction dans la maison. C'est quand même assez bizarre. Anna Maria multiplie les interventions à la télé et dans la presse pour clamer son innocence et demander que justice soit rendue. Et le 28 février, le risque remet son rapport au parquet. Le premier point qu'ils ont noté, c'est qu'ils n'ont relevé aucune empreinte digitale étrangère au Lorenzi, à leur voisinage, à leurs amis et à leur famille étendue. Mais bon, ça, on va dire que ce n'est pas quelque chose de concluant puisque de toute façon, Anna Maria et Stefano clament que la personne qui a tué leur fils fait partie de leur voisinage. Cela dit, le risque est surtout concentré sur les traces de sang. Les techniciens ont utilisé une nouvelle technique qui n'est pas encore développée à ce moment-là pour analyser la dynamique de la scène de crime. Et le premier point, c'est qu'on a retrouvé quelques traces de sang dans le lavabo de la salle de bain du rez-de-chaussée et sur la balustrade de l'escalier mais rien dans le siphon des différents lavabos de la maison. Dans la chambre, il y avait du sang en grande quantité sur le lit et il y avait des éclaboussures sur les murs, le plafond et les rideaux. Ce qui laisse penser que Samuel était effectivement allongé dans le lit de ses parents quand il recevait les coups. Compte tenu de la trajectoire des traces, la personne se trouvait agenouillée au-dessus de lui quand elle lui mettait les coups. Et il s'agit de coups très violents et très rapides. Tout le sang retrouvé appartient à Samuel. Le tueur n'a pas laissé son ADN. Lors de l'inspection de la chambre, les techniciens du risque ont retrouvé un bas et un haut de pyjama qui appartient à Anna Maria et qui était enfoui entre les couettes. Et il y avait des traces de sang sur le haut et sur le bas. Il a été analysé et en plus du sang de Samuel, on a retrouvé des fragments d'os et des morceaux de cerveau. Et toujours d'après les techniciens, les traces sur le pyjama ont été faites alors qu'il était en position verticale. Ça, d'après eux, ça signifie que le pyjama était porté. Ils ont également découvert des petites traces de sang sur les chaussons et sur les mules que portait Anna Maria le 30 janvier. Il y en avait sur la semelle et sur la partie supérieure. Alors, sur ce dernier point, Anna Maria a toujours dit qu'elle portait ses mules quand les secouristes sont arrivés. Elle dit que quand elle est rentrée chez elle, elle a enfilé ses chaussons, elle est descendue dans sa chambre et c'est là qu'elle a vu le corps de son fils. Puis le docteur Satrani est arrivé à son domicile et avant l'arrivée des secouristes, elle a enfilé ses mules. C'est des mules, des sabots. Le problème, c'est que le docteur Satrani et Daniela Ferro, la voisine, celle qui est intervenue en premier, affirme qu'Anna Maria portait ses chaussons quand les secouristes sont arrivés. Donc, sur ce point-là, c'est assez étrange puisque les techniciens du risque n'arrivent pas à comprendre la raison pour laquelle on a retrouvé des traces de sang et sur les mules et sur les chaussons. Et Anna Maria dit que l'explication est très simple. On a retrouvé du sang sur les mules puisqu'elle les portait lors de l'intervention des secouristes. Donc, du sang a pu tomber sur ses mules et on a découvert du sang sur ses chaussons puisqu'elle portait ses chaussons quand elle est descendue dans sa chambre et qu'elle a découvert son fils ensanglanté. Toujours est-il que d'après le rapport du RIS, la personne qui a tué Samuel était agenouillée au-dessus de lui sur le lit lorsqu'elle lui mettait des coups avec un objet en cuivre qui ne sera jamais retrouvé. Et cette personne portait le pyjama et les pulls d'Anna Maria. Conclusion, c'est Anna Maria Franzoni qui a tué son fils. En plus du rapport du RIS, il y a le rapport d'enquête qui révèle plusieurs éléments que le parquet juge troublant. Tout d'abord, le matin du meurtre. Anna Maria a contacté l'entreprise de son époux pour le prévenir. Elle a appelé à 8h29 et c'est la secrétaire qui a répondu. Et la secrétaire déclare au carabinier lorsqu'elle est interrogée qu'Anna Maria l'a appelée et lui a dit qu'elle devait prévenir le plus rapidement possible Stéphano pour qu'il rentre à la maison parce que leur fils était mort. Puis elle s'est reprise et elle a dit non, non, dites-lui qu'il va très très mal et qu'il faut qu'il vienne à la maison le plus rapidement possible. Un autre point concerne les carabiniers, les secouristes qui sont intervenus le 30 janvier. Ils ont été interrogés et les secouristes disent qu'Anna Maria avait un comportement très étrange. Elle n'avait aucune émotion sur le visage comme si elle n'avait pas d'affect. Et l'un des carabiniers dit qu'il a entendu quelque chose de très très bizarre. Quand Stéphano est rentré chez lui après avoir été prévenu par la secrétaire, il a serré dans ses bras son épouse. Ils sont rentrés chez eux. Ils se sont assis sur le canapé du salon. Et là, Anna Maria s'est tournée vers lui et lui a dit « S'il te plaît, faisons un autre enfant. » Le carabinier est formel. Il dit avoir entendu cette phrase. Anna Maria et Stéphano ont été interrogés et ils ont toujours dit qu'elle n'avait jamais dit ça. Mais le carabinier était formel. Il y a également le témoignage de Daniela Ferro. Donc c'est la voisine, celle qui est intervenue en premier au domicile de la famille Lorenzi. Elle dit que lorsqu'elle est entrée dans la chambre parentale, elle a vu Anna Maria qui était assise sur le lit à côté de son fils, les bras ballants et elle n'avait aucune émotion. Elle ne semblait pas affectée par la situation. Donc là aussi, le parquet juge que c'est très bizarre. Et maintenant, on va se concentrer sur les écoutes téléphoniques puisque comme je vous l'ai dit, le jour même, le parquet a ordonné que toute la famille Lorenzi soit mise sur écoute ainsi que leur entourage proche. Quand Anna Maria a été interrogée par les carabiniers le 30 janvier, elle leur avait assuré qu'elle avait fermé la porte de chez elle à clé avant de sortir pour accompagner David à l'arrêt de bus. Peu après, elle a débriefé avec Stéphano sur ses déclarations. Et là, Stéphano lui a dit qu'elle n'aurait jamais dû leur déclarer qu'elle avait fermé la porte à clé puisque c'était préjudiciable pour elle. Si elle a fermé la porte à clé, comment est-ce que la personne a pu entrer à leur domicile sachant qu'il n'y a aucune trace d'effraction ? Le lendemain, Anna Maria a été réinterrogée et là, elle a dit qu'elle n'avait pas fermé la porte à clé. Dans une autre interception téléphonique entre Stéphano et Anna Maria, Anna Maria lui dit qu'elle est sûre et certaine que c'est Daniela qui a tué leur fils. Et elle lui décrit la scène. Elle lui dit qu'elle est entrée à la maison. Ensuite, elle a pénétré dans notre chambre. Elle a vu Samuel. Elle s'est approché de lui. Elle a dû le toucher. Il s'est effrayé et elle l'a frappé et elle l'a tué. Et le parquet se demande comment est-ce qu'elle peut reconstituer l'effet alors qu'elle ne se trouvait pas sur place. D'après le procureur, Anna Maria a tout simplement expliqué ce qu'elle avait fait mais en transposant ça sur sa voisine. Dans une autre interception téléphonique du 5 mars, on entend Stéphano, Anna Maria et son père discuter ensemble de la possibilité de placer un marteau ou un autre objet contondant dans le jardin de l'un de leurs voisins de Montrose pour orienter les carabiniers sur cette piste. Ça, pour le parquet, ce sont des éléments qui confortent l'hypothèse selon laquelle c'est bien Anna Maria qui a tué son fils et qui tente de faire porter le chapeau à l'un de ses voisins. Mais qu'en est-il du mobile ? Pour chaque meurtre, il y a un mobile. Pour quelle raison Anna Maria aurait tué son fils ? Tout allait bien pour la famille Lorenzi. Ils étaient respectés à cogner et personne n'a jamais vu Anna Maria s'en prendre physiquement à l'un de ses deux garçons. Bien au contraire, on dit d'elle que c'est une très bonne mère. Donc, pourquoi aurait-elle battu à mort Samuel ? Les enquêteurs et le parquet font alors le lien avec les déclarations du couple Peraton et les relevés téléphoniques de la famille Lorenzi. La veille du meurtre, donc le 29 janvier, le couple Peraton s'est rendu chez la famille Lorenzi pour discuter avec eux. C'est leurs voisins. De temps à autre, ils vont frapper chez eux en fin de soirée pour discuter 5 minutes. Et le couple Peraton dit que dans la soirée, Anna Maria a eu une sorte de malaise. Le matin du meurtre, vers 5h30, Stefano a appelé le 118 parce que sa femme ne se sentait pas bien. Elle soufflait de tremblements, d'essoufflements et de nausées. Le médecin s'est rendu sur place mais il n'a rien remarqué de particulier sur le plan physique. Il en a conclu qu'Anna Maria avait des crises de panique et il lui a prescrit des anxiolytiques qu'Anna Maria a refusé de prendre. Anna Maria avait déjà été suivie par le docteur Satrani après la naissance de Samuel pour une dépression postpartum. Elle avait pris des antidépresseurs donc pour le procureur les antécédents médicaux d'Anna Maria peuvent être un début de piste. D'après le parquet, voilà ce qu'il se serait passé le 30 janvier. Vers 5h du matin, Stéphano appelle le 118. Un médecin se rend chez eux. Il constate qu'Anna Maria a sans doute fait une crise de panique et lui prescrit des médicaments qu'elle ne veut pas prendre. Vers 7h, Stéphano et Anna Maria déjeunent. Anna Maria voudrait que Stéphano reste avec elle mais il ne peut pas. Il doit travailler donc il part. David se réveille, il prend son petit déjeuner, il se prépare pour l'école et là, Samuel se réveille à son tour. Il chouine, il n'est pas bien parce qu'il sait que sa mère va partir pour déposer David à son arrêt de bus et qu'elle va le laisser seul à la maison et ça, ça ne le rassure pas. Anna Maria le prend dans ses bras, elle tente de le recoucher mais il ne veut pas, il est agité, il pleure. Elle envoie David jouer au vélo devant la maison et Samuel continue de pleurer. Il ne veut pas que sa mère le laisse tout seul et là, prise d'une nouvelle crise de panique, elle saisit un objet en métal et elle frappe son fils à la tête encore et encore. Puis, elle se change, elle conduit David à l'arrêt de bus, sur le chemin du retour, elle fait disparaître l'arme du crime et elle fait semblant de découvrir son fils. Elle prévient la voisine, le docteur Satrani. Voilà ce qu'il se serait vraiment passé d'après le parquet. Le 7 mars, Anna Maria Faranzoni est enregistrée sur la liste des Indagati. Ça signifie qu'une enquête officielle pour meurtre l'avise. Quelques jours après, elle donne une interview télévisée pour se défendre et pour parler de son état d'esprit. Elle pleure, elle demande justice pour son fils. Mais hors caméra, elle demande au journaliste qui l'a interviewée si elle n'a pas trop pleuré. Ça, c'est un élément très étrange qui laisse penser qu'Anna Maria est une femme froide, sans affect, manipulatrice, sans doute capable de tuer son fils. Le 14 mars, elle est arrêtée et mise en examen pour homicide volontaire avec, pour facteur aggravant, la parenté. Depuis le pénitencier de Turin, Anna Maria clame son innocence. Elle jure que si son pyjama était taché de sang, c'est tout simplement parce qu'il était posé sur son lit quand son fils a été tué. Son avocat demande une nouvelle expertise et d'après le rapport, les traces confirment que le pyjama était effectivement posé sur le lit au moment du meurtre, il n'était pas porté. Le 30 mars, devant cette nouvelle expertise, le tribunal de Turin annule l'ordonnance du tribunal d'Aost. Anna Maria est remise en liberté pour manque de preuves. Alors, il y a plusieurs points qui ont motivé le juge de Turin à annuler l'ordonnance du tribunal d'Aost. Tout d'abord, le juge a considéré que toutes les pistes n'avaient pas été suffisamment explorées. Par exemple, il est mentionné que l'alibi de Daniela Ferro n'est pas fiable. Donc, c'est une piste qui aurait dû être creusée davantage. Il y a également le fait que la scène de crime a été polluée. Il y a eu beaucoup de va-et-vient. Une dizaine de personnes sont entrées et sorties avant que le risque n'arrive à Montrose. Donc, il y avait sans doute des preuves qui n'ont pas pu être exploitées à cause de ça. Il y a sans doute aussi un autre point qui a été pris en compte par le juge de Turin. C'est l'expertise psychiatrique qui a été faite sur Anna Maria le 27 mars. Les experts ont conclu qu'Anna Maria était en capacité de comprendre et de vouloir mais qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie mentale. Donc, le tribunal de Turin demande le réexamen du dossier. Le parquet d'Aoste saisit aussitôt la cour de cassation qui annule la décision du tribunal de Turin en juin mais Anna Maria reste libre et à cette occasion elle change d'avocat. Jusque-là, elle était défendue par le ténor du barreau Carlo Grosso. C'est dorénavant un autre ténor du barreau qui s'occupe de sa défense Carlo Tormina. Peu après sa sortie de prison, Anna Maria retourne sur les plateaux de télé et le 16 juillet elle participe à un célèbre talk show italien et surprise générale elle avoue à demi-mot être enceinte. Ça, ça provoque un scandale. Beaucoup pensent qu'elle a fait en sorte de tomber enceinte pour s'attirer la sympathie et pour éviter la prison. Son avocat, quant à lui, choisit comme ligne de défense l'attaque. Il demande un réexamen de la maison. D'après lui, le risque n'a pas correctement fait son travail et surtout, il explique que le parquet d'Aoste n'a pas exploré toutes les pistes. Il dit qu'Anna Maria était la seule suspecte dans cette affaire et qu'aucune autre piste n'a été creusée. Donc forcément, si c'était elle la seule suspecte, le dossier ne pouvait être qu'à charge et entre le parquet d'Aoste et l'avocat de la défense, il va y avoir une sorte de bataille médiatique à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils font des déclarations par médias interposés et ça, c'est du pain béni pour la presse puisque chaque jour, chaque semaine, il y a un nouveau rebondissement ou une nouvelle déclaration choque. Les mois passent, Anna Maria accouche en janvier 2003 d'un garçon, Joelle, presque un an jour pour jour après le meurtre de Samuel. La famille Lorenzi est toujours harcelée par les journalistes mais Anna Maria se fait un peu plus discrète pour s'occuper de ses enfants. Cela dit, le parquet d'Aoste ne l'a pas oublié. En juillet 2003, il boucle son dossier d'accusation, Anna Maria sera jugée pour le meurtre de son fils. Son procès s'ouvre à Aoste en septembre 2003 et il est ultra médiatisé. Anna Maria a choisi le rito abbreviato que je n'ai plus besoin de vous présenter, n'est-ce pas ? Bon, pour les nouveaux, il rito abbreviato, c'est une procédure en accéléré qui se fait en Italie, peut-être aussi en France, mais je n'ai pas suffisamment de connaissances sur la question. En gros, c'est un procès en accéléré qui permet à l'accusé de bénéficier d'une réduction de peine s'il est condamné. Donc, ce type de procédure, je pense que on va dire que c'est préférable de le choisir quand on est sûr que de toute façon on va être condamné. mais en même temps, ce type de procédure est également choisi par des accusés qui pensent que le dossier d'accusation est beaucoup trop fragile et que durant une procédure en accéléré, il ne pourra pas être prouvé de façon formelle qu'ils sont coupables. Donc, voilà, c'est un peu tout et son contraire que je viens de vous dire, mais j'espère que des Italiens passeront par là et qu'ils pourront apporter quelques petits éclaircissements. Toujours est-il que durant le procès, le parquet présente. toutes les preuves récoltées durant l'enquête, à savoir l'expertise du risque mais également les écoutes téléphoniques, Anna Maria continue de clamer son innocence. Mais à l'issue du procès, le 19 juillet 2004, elle est reconnue coupable et condamnée à 30 ans de prison. Bon, si elle n'avait pas choisi le rito abbreviato, elle aurait été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Anna Maria fait appel le 30 juillet et elle et son mari déposent plainte contre Ulysse Guichardaz pour le meurtre de leur fils. Ulysse Guichardaz, c'est leur voisin, celui qu'ils avaient soupçonné dès le départ d'être le meurtrier. Ils disent avoir des preuves contre lui. Ils ont récolté différents témoignages des habitants de Cognier qui disent qu'effectivement, Ulysse avait l'air d'être un pervers qui regardait les enfants un petit peu bizarrement et qui regardait surtout leur fils. Ils présentent également des preuves matérielles qui confirment la culpabilité d'Ulysse. Alors ce qu'il s'est passé entre temps, c'est que l'avocat d'Anna Maria et son équipe se sont rendus à la maison de Lorenzi à Montrose pour procéder à de nouvelles expertises et ils disent avoir trouvé deux empreintes de sang suspectes sur la porte de la chambre parentale et une empreinte de chaussure faite avec du sang dans le garage en direction de la sortie. Et ils disent que dans le rapport du RIS, ces deux éléments n'ont pas été mentionnés. Le RIS n'a pas correctement fait son travail puisqu'il pourrait s'agir des empreintes du tueur. Ces découvertes sont pour le moins incroyables puisqu'elles pourraient permettre de révéler l'identité du véritable tueur. Le parquet de Turin envoie ces éléments au parquet d'Aost pour des vérifications. De nouveaux experts sont envoyés à la maison de Montrose et d'après les experts, les empreintes de doigts avec du sang sur la porte de la chambre parentale appartiennent à un technicien du RIS. Et l'empreinte de chaussure dans le garage avec du sang n'était en fait pas du sang. La conclusion du parquet de Turin c'est que ces preuves ont été manipulées par la défense. C'est-à-dire que l'avocat d'Anna Maria a inclus ces éléments dans son dossier de défense tout en sachant qu'il ne s'agissait pas de preuves. Bon, c'est comme ça que moi j'ai compris cette partie de l'histoire. Anna Maria et son avocat Carlo Taormina sont mis en examen pour fraude et calomnie en novembre 2004 et c'est ce qu'on appelle l'affaire Cognébis. Mais on y reviendra plus tard puisque c'est une affaire dans l'affaire. Le procès en appel d'Anna Maria Faranzoni s'ouvre à Turin en novembre 2005 et elle demande une audience publique ce qui est accepté. Des centaines voire des milliers de personnes se précipitent pour assister au procès. Tout le monde veut voir celle qui aurait massacré son fils de 3 ans. Alors pour information, elle se présente libre et le procès va s'étendre sur un an et demi. Le parquet demande une nouvelle expertise psychiatrique ce que refuse Anna Maria. Donc des experts sont mandatés par la cour afin de remettre un rapport on va dire sur leur observation d'Anna Maria sans l'avoir consultée. Et d'après eux, Anna Maria était prise d'une sorte de raptus au moment du meurtre. le fameux raptus comme dans l'affaire Elena Del Pozzo. Anna Maria était acculée en proie à des crises de panique récurrentes. Elle a pété un câble et elle a tué son fils. Ce qu'elle a tout de suite regretté au point d'avoir oublié son geste. En plein procès, en novembre 2006, Anna Maria publie un livre avec le journaliste italien Gennaro De Stefano La Verita. Bon, je ne l'ai pas lu mais compte tenu du titre, on peut imaginer qu'elle éclame son innocence. Toujours est-il que durant les audiences, le parquet présente les mêmes preuves qui avaient été présentées lors du premier procès, que ce soit le rapport du RIS, le rapport d'enquête des carabiniers, les écoutes téléphoniques et en plein procès, l'avocat Carlo Tormina quitte le navire. Il a eu un différent avec Stefano Lorenzi, le mari d'Anna Maria et il a décidé qu'il ne pouvait plus la défendre. C'est l'avocate commise d'office Paola Savio qui reprend le dossier. Et elle demande à la cour de reconsidérer tout ce qui a été présenté lors du procès. La personne qui a tué le petit Samuel a attendu qu'Anna Maria sorte de chez elle pour rentrer dans la maison et tuer son fils. Le 27 avril 2007, la cour rend son verdict. Anna Maria Franzoni est coupable mais sa peine est réduite à 16 ans. Anna Maria se pourvaut en cassation et dans l'attente de ce troisième procès, elle est libre puisque la cour a exclu l'idée d'une fuite ou d'un danger pour autrui. Alors, ce point d'après moi est l'un des plus importants de ce dossier mais je ne vais pas le développer maintenant, je laisse pour la partie mon opinion. Voilà, le 21 mai 2008, la cour de cassation confirme le jugement en appel. Le soir même, Anna Maria Franzoni est arrêtée par les carabiniers à Ripoli, Santa Cristina où elle vivait avec son mari et ses enfants et elle est incarcérée au centre pénitencier de Bologne. Elle a utilisé toutes les voies de recours possibles. Sa peine est donc définitive. Mais en novembre 2008, elle demande à être soumise à une expertise psychiatrique afin de pouvoir démontrer qu'elle n'est pas un danger pour autrui. Donc, d'une part, elle n'est pas coupable du meurtre de son fils et que d'autre part, elle n'est pas un danger pour ses deux autres enfants puisque si le rapport est concluant, ça lui permettrait de pouvoir maintenir le lien avec eux. Les experts rendent leur conclusion qu'Anna Maria est un danger pour autrui et elle pourrait récidiver. À présent, l'affaire Cognébis. Vous vous souvenez qu'Anna Maria et son avocat, Carlo Tormina, ont été mis en examen pour calomnie à l'encontre d'Ulysse Guichardaz et falsification de preuve. Le 26 janvier 2009, Anna Maria est reconnue coupable par le parquet de Turin. Elle est condamnée à un an et quatre mois de prison. Mais en mars 2014, la cour d'appel de Turin annule le verdict au motif que le délit est prescrit. Trois mois plus tard, soit le 26 juin 2014, après six années de détention, Anna Maria Franzoni est libérée de prison avec un aménagement de sa peine grâce à une expertise psychiatrique qui a écarté le risque de récidive. Elle retourne vivre à Ripoli Santa Cristina auprès de son mari et de ses enfants. Mais le parquet de Bologne fait appel de cette décision pour qu'elle termine l'intégralité de sa peine en prison. Et en parallèle, Anna Maria doit faire face à une autre procédure judiciaire puisqu'en juillet 2014, son ancien avocat, Carlo Tormina, affirme lors d'une interview à la radio que son ancienne cliente ne l'a jamais payée. La famille Lorenzi lui devrait la coquette somme de 800 000 euros. Il dépose donc plainte aux civils contre elle. Concernant l'appel du parquet de Bologne qui souhaitait qu'Anna Maria poursuive sa peine en prison, en février 2015, la cour de cassation confirme l'appel du parquet de Bologne mais en avril 2015, il lui est finalement autorisé de poursuivre sa peine à domicile. Et concernant les poursuites intentées aux civils par l'avocat Carlo Tormina, en juin 2015, la juge propose une conciliation à Anna Maria Franzoni. Elle lui propose de payer que 200 000 euros à son ancien avocat. Mais Anna Maria refuse et elle demande 200 000 euros de dommages et intérêts à son ancien avocat. Elle explique qu'elle a été condamnée dans l'affaire Cogné-Bis à cause de son ancien avocat puisqu'elle dit que c'est lui qui a pris l'initiative d'aller mener de nouvelles expertises dans sa maison de Montrose et de présenter ses soi-disant preuves au parquet de Turin. Donc elle dit que ce n'est pas juste. Elle, elle a été condamnée même si ensuite le verdict a été annulé alors que lui n'a jamais été inquiété par la justice. Donc elle estime que c'est elle qui doit recevoir ses 200 000 euros de dommages et intérêts. Mais en février 2017, le tribunal civil de Bologne rend son verdict en faveur de l'ancien avocat d'Anna Maria Franzoni. Elle est condamnée à lui reverser 275 000 euros pour ses honoraires. Hors taxe. En tout, la somme s'élève à 450 000 euros. Depuis septembre 2018, Anna Maria est une femme définitivement libre. Elle vit toujours à Ripoli Santa Cristina avec son épouse Stefano et leur plus jeune fils, aujourd'hui âgé de 20 ans, Joelle. L'aîné, quant à lui, est âgé de 27 ans et depuis, il a pris son envol. Anna Maria Franzoni n'a plus jamais accordé aucune interview. Voilà tout pour l'histoire de cette mère de famille jugée coupable pour le meurtre sauvage de son fils de 3 ans une matinée d'hiver 2002. Bon, eh bien, si vous en êtes à cette partie, mais j'en suis tellement, tellement contente parce que cette histoire, je l'ai trouvée fort passionnante et j'aime trop travailler sur des histoires passionnantes, longues, genre hyper controversées comme celle-ci. Et jouez le jeu, s'il vous plaît. Avant de regarder tous les points que j'ai soulevés, s'il vous plaît, notez ceux que vous, vous avez soulevés et comme ça ensuite, ça nous permettra de confronter un petit peu les éléments qui nous ont paru assez bizarres. Bon, là je suis en train de relire tous les points que j'ai notés, il y a une longue liste mais je vais essayer de ne pas m'éterniser pour pas que la partie mon opinion dure 40 minutes mais le premier point que j'ai envie de soulever c'est l'appel d'Anna Maria au 118. Elle leur dit que son fils vomit du sang et qu'il ne respire plus. Au docteur Satrani, elle dit que son fils, le crâne, le cerveau de son fils est explosé. Alors, moi j'essaie de me mettre dans la tête d'une personne, j'essaie de me mettre à la place de cette femme. Si mettons demain, je tue quelqu'un chez moi avec un couteau que je le plante dans le ventre, est-ce que ça vous paraît logique que j'appelle le 118 et que je leur dise venez vite chez moi, il y a quelqu'un qui est mort, il est pendu dans ma chambre ou alors venez vite chez moi, il y a quelqu'un, son ventre a explosé. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire mais en fait, pour moi, cet appel au 118 et les propos qu'elle a tenus au docteur Satrani, ça me laisse penser qu'elle ne savait vraiment pas ce qui se passait parce que ça n'a pas de sens. Tu as tué ton fils, tu sais que tu lui as mis des coups à la tête. Est-ce que ce n'est pas plus logique dans ces cas-là d'appeler le 118 et de dire venez vite chez moi, quelqu'un s'est introduit à mon domicile et a tué mon fils ou venez vite chez moi, mon fils a eu un accident. Pourquoi sortir un truc qui n'a rien à voir ? Genre son crâne a explosé ou il vomit du sang. Son fils ne vomit, c'est pas de sang. Mais comme il avait du sang un peu partout sur le visage, elle a dit mon fils a vomi du sang. En fait, ce point-là, vraiment, moi, justement, ça me laisse penser qu'elle ne savait vraiment pas ce qu'il se passait. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Le deuxième point, ça concerne cette histoire de mules. Ils disent qu'elle portait ses mules au moment où elle a tué son fils, donc son pyjama et ses mules. Moi, je n'arrive pas à comprendre à quelle heure tu portes tes mules et ton pyjama à la maison. Genre qu'ils se baladent avec un pyjama et des nikes à la maison ou un pyjama et des bottes. Ça n'a pas de sens. La meuf, elle avait des chaussons. Elle mettait ses chaussons habituellement avec son pyjama. Pourquoi là, tout d'un coup, elle va porter ses mules avec son pyjama ? Après, certains pourraient dire oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, elle portait ses mules parce qu'elle venait de sortir en face de... enfin, sortir de chez elle. Elle est en pyjama donc genre, elle est sortie pour faire un petit truc vite fait devant chez elle donc elle portait ses mules. Ok, ça peut se tenir. C'est-à-dire, c'est quand même un point que j'ai trouvé un peu intriguant. Le troisième point rejoint plus ou moins le deuxième point. C'est l'histoire du sang sur le pyjama. Alors, je vous avoue que j'ai lu une centaine de pages du rapport d'Uris et il y a beaucoup de choses qui me dépassent parce que je ne suis pas du tout une experte donc je ne vais pas remettre en question leur travail. Il ne manquerait plus que ça. Mais moi, le seul truc que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi Anna Maria aurait laissé son pyjama sur son lit après avoir tué son fils. En fait, ça n'a pas de sens. Pourquoi elle enlève son pyjama et elle le laisse sur son lit alors que d'après les enquêteurs elle a fait disparaître l'arme du crime ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus logique de tout faire disparaître dans ces cas-là ? Je ne sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Et j'ai vu également dans le rapport d'Uris que les traces étaient concentrées que dans un côté il y avait beaucoup plus de traces sur un côté que sur l'autre. Là encore, ça n'a pas de sens parce que si elle était agenouillée au-dessus de son fils et qu'elle le frappait, en théorie, je ne suis pas une experte au niveau des traces de sang, mais pourquoi il y aurait plus de traces d'un côté et moins de l'autre sachant qu'elle tenait l'objet de cette façon ? Ce point-là, il m'a intriguée. Le quatrième point que j'ai souligné est d'après moi le plus important dans toute cette affaire et c'est aussi le plus flagrant. C'est le laps de temps. En quel laps de temps Anna Maria a pu faire tout ce qu'on dit qu'elle a pu faire ? Alors, d'après l'enquête, elle a tué son fils soit après avoir déposé David à l'arrêt de bus soit avant de l'avoir déposé à l'arrêt de bus. Donc, si on prend le scénario après avoir déposé David à l'arrêt de bus. Elle a déposé David à l'arrêt de bus à 8h20. Ça, c'est une certitude. Le chauffeur de car est passé à 8h20. Il faut 4-5 minutes à Anna Maria pour rentrer chez elle. Elle est arrivée à 8h24 et elle a prévenu sa voisine à 8h25. C'est une certitude. 8h27, 8h28 et 8h29, elle a appelé l'entreprise de son mari, le docteur Satrani et le 118. Donc, quoi ? Elle a eu une minute pour faire tout ça ? Bon, on va dire qu'elle ait fait ça avant d'avoir amené David à l'arrêt de bus. Stéphano a quitté le domicile à 7h20. David s'est réveillé peu après pour prendre son petit déjeuner. Elle l'a habillé puis David est sorti de la maison pour jouer avec son vélo vers 8h. Si on prend les explications fournies par les enquêteurs et le parquet, elle a tué son fils entre 8h et 8h16. Ça, c'est... Voilà, c'est leur laps de temps. OK, on se dit 16 minutes, why not ? Mais attendons. Donc, en quelques minutes, elle a tué son fils, elle s'est nettoyée, elle s'est changée et elle a caché l'arme du crime. Et quand je vous dis nettoyée, c'est pas juste un petit... comme ça. C'est d'après la scène de crime, elle était recouverte de sang. Donc, c'est au minimum... Je dirais pas une douche, mais elle s'est vraiment frottée. Sachant que pour s'habiller, il faut quelques minutes. Là aussi, au niveau du temps, c'est trop court. Et l'arme du crime, elle l'a cachée. Donc, quoi ? En 15 minutes, elle a pu tuer son fils, se nettoyer, se changer, partir cacher l'arme du crime dans un endroit qu'on ne sait pas. Et ensuite, sortir de chez elle et accompagner David à l'arrêt de bus. Mais il y a un truc qui colle pas dans toute cette histoire. On n'a pas retrouvé de sang dans les siphons. Donc, elle s'est nettoyée avec quoi ? Avec sa salive ? Je sais pas. En fait, il y a des trucs... Ça colle pas... Ou alors, je sais pas. Peut-être qu'on est dans la même phase spatio-temporelle que dans l'affaire Alberto Stasi. Mais moi, je dis pas qu'elle est innocente. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je dis simplement que quand on me présente quelque chose comme ça, bah, je suis là, je bloque. Je me dis, mais attendez, il manque quelque chose. En fait, il manque du temps. C'est pas il manque quelque chose, c'est il manque du temps. C'est à quel moment est-ce qu'elle a pu faire tout ça ? C'est physiquement impossible. Ce qui a joué très certainement contre elle, c'est son physique, c'est son apparence, c'est l'image qu'elle renvoyait d'elle parce qu'elle jouait beaucoup trop avec les médias, elle donnait beaucoup trop d'interviews. Elle disait des choses qui étaient quand même assez bizarres, mais on ne juge pas de la culpabilité de quelqu'un sur l'image qu'il renvoie. Sinon, franchement, c'est pas ça la justice, en fait. Donc, ouais, moi, cette affaire, je suis pas convaincue, je ne suis pas convaincue de son innocence. Ah oui, il y a quelque chose qui avait été souligné. Quand j'écrivais ma trame, il y a des gens qui avaient noté quelque part qu'elle couvrait le petit David. C'est David qui aurait tué Samuel et genre, elle l'avait couvert. Moi, je ne crois absolument pas à cette théorie parce que les coups étaient beaucoup trop violents pour que... Enfin, on lui a quand même fracassé le crâne au petit Samuel. Donc, pour qu'un gamin de 6 ans fasse ça, moi, j'ai du mal à y croire. Après, certains peuvent le croire, ça ne me dérange pas, mais moi, j'ai du mal à y croire. Donc, je dirais que la moralité de toute cette histoire, c'est que lorsqu'on est accusé de meurtre, on évite d'aller se montrer sur les plateaux télé, de multiplier les interviews bizarres parce que ça jouera forcément contre nous. Et pour en revenir à sa condamnation en appel qui a été réduite à 16 ans, justement, pour moi, ça, c'est l'un des points les plus importants de tout ce dossier parce que s'ils l'ont condamné à 16 ans pour un meurtre comme celui-ci alors qu'on lui a reconnu qu'elle était capable de vouloir et d'entendre, c'est que d'après moi, en appel, les juges n'étaient pas convaincus de sa culpabilité. Ils n'étaient pas convaincus du dossier d'accusation et plutôt que de l'acquitter, ce qui aurait été une décision assez impopulaire, je pense, ils ont préféré réduire sa peine. Et ce qui me conforte dans ça, c'est qu'à chaque fois, elle a été laissée libre en attendant son procès en appel puis son procès à la cour de cassation plus le fait qu'elle n'a fait que six années de prison. Je pense vraiment que les juges eux-mêmes avaient de gros doutes sur sa culpabilité mais comme on est en 2002, que... Enfin, le procès était en 2000... Ouais, 2007, mais je veux dire, les faits se sont passés en 2002 et le risque venait de mettre en place une nouvelle technique d'analyse de la dynamique de la scène de crime. Je pense peut-être qu'il y a eu une sorte d'effet d'influence dans le sens où on s'est dit « Non, non, mais si le risque avec ces nouvelles techniques qui nous viennent tout droit des États-Unis disent que ça s'est passé comme ça, ça ne peut que s'être passé comme ça. Si c'est elle, elle ne l'a pas cher payé et si ce n'est pas elle, elle l'a cher payé. » Voilà, ce sera le fin mot de ce que j'avais à dire. En fait, je suis cher fatigué donc je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas s'il vous plaît à mettre ce que vous avez pensé de cette affaire en barre des commentaires parce que j'ai trop, trop hâte d'avoir votre ressenti. Je veux savoir si vous avez souligné les mêmes points que moi j'ai soulignés. bref, ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo mais surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !